Tout d'abord, Bérangère Abat. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci à nouveau d'avoir répondu aussi rapidement à notre invitation. Et je remercie à nouveau Madame la Présidente d'avoir effectivement mis en place aussi rapidement et porté auprès de la Conférence des Présidents la possibilité de cette création d'une mission d'information. A minima. Je crois que, alors pour ce qui est de la gestion de crise, on a largement évoqué le sujet aujourd'hui et je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, a priori, les événements ont été respectés et je pense que la gestion de crise, si nous devons la réévaluer au regard de cette catastrophe industrielle que nous vivons aujourd'hui avec le Brizol, elle doit nous amener surtout à la question du décret du 11 août 2016, du régime de cette autorisation obligatoire qui s'est différenciée de celui du cas par cas, celui de la question des établissements classés Céveso, qui s'est différenciée d'une modification des installations et qui rend donc le critère d'automaticité de l'autorité environnementale relatif et pas automatique sur la question d'une modification des installations. Il semble que nous soyons face à une situation de ce type et donc je vous demanderais de bien vouloir envisager avec nous la réévaluation au regard de la directive européenne. Alors, s'agissant des questions soulevées par Madame la députée Abba, peut-être dire qu'il y a deux sujets distincts. Il y a les études de danger et les études de danger, elles restent réalisées systématiquement. Ensuite, il peut y avoir du cas par cas sur les études d'impact. C'est ça la réforme qui a été mise en œuvre. Mais donc, voilà, l'étude de danger en tout état de cause, elle est réalisée. Je vérifierai Madame la députée, c'est ma compréhension du sujet.